Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous explique comment récupérer des capsules d'argent et des capsules d'or et comment les utiliser dans Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli Avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les capsules d'argent et les capsules d'or la capsule d'argent permet de monter un IV d'un Pokémon à 31 la capsule d'or permet de monter les 6 IV d'un Pokémon à 31 On va commencer par récupérer une capsule d'argent et pour cela on va à Carvin-sur-Mer et on va se diriger vers l'océane mais on va s'arrêter juste avant, vous allez comprendre pourquoi alors oui j'ai du parfum mais on s'en fiche on va aller sur le quai, l'embarcadère, appelez ça comme vous voulez et on va aller parler à Oléa qui est ici, vous n'avez peut-être pas remarqué qu'elle était là quand vous êtes sorti de l'océane pour la première fois mais elle est bien là et une fois par jour vous allez pouvoir l'affronter une seule fois par jour, c'est déjà pas si mal honnêtement alors après la ligue elle a des Pokémon de niveau, elle a 3 Pokémon de niveau 55 à peu près avant ça ils sont de niveau 25 je crois de toute manière selon votre avancée dans le jeu à partir du moment où vous pouvez l'affronter elle est pas trop difficile à battre, c'est franchement pas un problème et vous allez voir qu'en récompense de combat elle nous offre une capsule d'argent j'ai mis KO son dernier Pokémon et vous allez le voir en plus des quelques Poké-Dollars qu'on a en récompense de ce combat 6600 Poké-Dollars, et bien on récupère, vous avez vu You got a bottle cap, vous avez récupéré une capsule d'argent ça vous pouvez le faire une fois par jour pour les capsules d'or on va à Céladopole et on va aller plus précisément au Casino Rocket et le mieux c'est d'entrer par ici je trouve il y a un petit circuit à faire puisque dans le Casino il y a 6 objets cachés vous allez voir les emplacements c'est très simple, le premier objet caché il est ici là c'est un bonbon santé L, très bien et dans ces objets cachés vous pouvez, les chances sont assez faibles mais vous pouvez récupérer une capsule d'or pour vous aider à vous guider regardez bien la queue de votre starter, de votre Pikachu ou de votre Evoli pour trouver les objets cachés voilà une B Frambi c'est pas incroyable mais il y a 6 objets comme ça là c'est le, voilà on récupère le 3ème ici on récupère le 4ème là alors évidemment les chances je vous l'ai dit elles sont assez faibles de récupérer une capsule d'or du coup ce que je vous conseille c'est de sauvegarder devant le Casino ou même dedans, je pense que dedans ça change rien vous sauvegardez devant le Casino par exemple et vous récupérez les 6 objets cachés qui sont là et si vous n'avez pas trouvé de... si vous n'avez pas trouvé de... ah bah voilà on a trouvé une capsule d'argent ici ça aurait pu être une capsule d'or mais on a trouvé une capsule d'argent donc il y a aussi des capsules d'argent l'objectif au Casino c'est évidemment les capsules d'or mais peut-être que vous voulez précisément une capsule d'argent par exemple pour ne pas monter l'attaque d'un Pokémon qui va taper sur le spécial on va pas rentrer dans le technique mais du coup le top c'est de sauvegarder devant le Casino vous récupérez tous les objets cachés et si vous n'avez pas eu l'objet qu'il vous faut que ce soit la capsule d'argent, la capsule d'or ou même autre chose sait-on jamais et bien vous avez juste à faire un petit reset et vous avez juste à réessayer retenter votre chance jusqu'à ce que vous ayez votre capsule d'argent ou votre capsule d'or maintenant qu'on a récupéré nos capsules alors certes j'ai pas récupéré de capsules d'or puisque c'est un petit peu compliqué les chances sont assez faibles et pour le tournage j'ai pas besoin de vous montrer l'utilisation d'une capsule d'or vous allez très vite comprendre comment on s'en sert puisque on s'envole à Azuria et on va partir vers le sud alors je précise maintenant tant qu'on est en chemin qu'une capsule d'argent ou une capsule d'or on ne peut les utiliser que sur un Pokémon qui est au niveau 100 parce que sinon ce serait peut-être un petit peu trop simple quelque part et au sud d'Azuria nous avons la pension Pokémon si vous y êtes passé avant d'avoir battu la ligue vous avez peut-être parlé à ce personnage qui vous a dit reviens me voir quand tu seras maître ou quelque chose comme ça et bien maintenant qu'on est maître on peut venir lui parler et en échange d'une capsule d'argent nous allons pouvoir passer l'ivée de l'un de nos Pokémon à 31 donc avant toute chose tiens je vais vous montrer je vais utiliser sur mon roue carnage pourquoi alors bon je prends juste un exemple tout bête parce qu'honnêtement mon roue carnage je m'en fiche un petit peu je compte pas le jouer compétitivement même si compétitivement avec Let's Go c'est un petit peu c'est un petit peu amusant de dire ça mais vous le voyez grâce au juge des IV que vous débloquez avec il me semble le juge qui est à l'est de Carmin-sur-Mer et bien il est à 31 partout sauf en attaque spéciale et en vitesse donc admettons je veux jouer ce Pokémon sur le physique donc l'attaque spéciale je m'en fous et bien il me reste quand même la vitesse à optimiser sinon ce roue carnage il est pas bon tout simplement et bien on va utiliser une petite capsule d'argent et pour cela donc on va parler comme je vous l'ai dit à Monsieur Hyper Training on va choisir notre roue carnage bien entendu et on va choisir la stat alors même si vous avez déjà les stats à 31 il vous propose toutes les stats mais si vous choisissez par exemple on a vu que nos points de vie sont à 31 si on lui dit je veux monter les points de vie non cette stat ne peut pas être maximisée donc bon on change de stat et on choisit on a dit la vitesse contre une capsule d'argent voilà c'est formidable hop Hyper Training et notre roue carnage vous allez le voir il est passé à 31 en IV vitesse donc sa statistique de vitesse est maintenant à son maximum en tout cas par rapport aux IV et à la nature mais ça la nature c'est pas trop la question dans cette vidéo vous le voyez maintenant voilà il y a ma tête qui cache un petit peu speed c'est marqué best voilà pour la vitesse alors en français je sais pas exactement ce qui est marqué mais bon vous allez très vite comprendre c'est quoi pour 31 je vous avoue que je sais pas ce qui est marqué en français mais bon ça revient au même donc vous le voyez c'est très très simple il suffit de parler à ce personnage et lui demander d'augmenter la stat que vous voulez pour les capsules d'or cela dit en dessous des 6 statistiques pardon vous devez avoir tout qui est marqué ou all en anglais et par exemple moi mon ammonistar c'est un ammonistar c'est un shiny de go donc les shiny de go random qui sont pas issus des raids etc ils ont des IV nuls donc retranscription nulle dans let's go pour les IV donc vous vous en doutez qu'il est pas arrivé là full IV 31 en revanche une fois qu'il est monté niveau 100 ce ammonistar j'ai utilisé une capsule d'or pour que ces 6 statistiques soient à 31 vous voyez l'effet d'une capsule d'or c'est quand même assez magique surtout pour un pokémon qui va taper à la fois sur le physique et sur le spécial puisque vous allez avoir besoin vous voulez vraiment monter à la fois l'attaque et l'attaque spéciale à 31 mais là j'extrapole un petit peu en tout cas j'espère que cette vidéo elle va tout simplement vous aider à monter vos pokémons compétitifs même si comme je l'ai dit compétitifs bon ça me fait un petit peu rigoler pour let's go mais je sais que même moi je monte des pokémons pour jouer sur le online et c'est peut-être aussi votre cas en tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à activer la cloche pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos il y en a tous les jours des vidéos sur la chaîne et du coup je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde et c'est parti pour une prochaine vidéo